C'est une très bonne nouvelle. Moi je m'en réjouis, surtout que les Irlandais ont voté massivement pour le traité de Lisbonne. Bon, ils ont reçu des assurances sur leur commissaire, sur la fiscalité, très bien, sur leur neutralité. Et puis, voilà, ils ont décidé, la crise est passée par là aussi, donc qu'il valait mieux pour eux être dedans que dehors. Et donc, voilà, c'est une très bonne nouvelle pour l'Irlande et c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe aussi. Ce n'est pas une surprise. Ce qu'on peut craindre, c'est évidemment que les recours se multiplient et qu'ils fassent durer en suscitant multiples recours jusqu'aux élections britanniques qui sont prévues au plus tard au mois de juin. Et que par conséquent, ensuite, il y a un référendum britannique auquel s'est engagé David Cameron, qui probablement gagnera les élections, qui compromettent l'ensemble. Bon, ça c'est le scénario noir. Je n'y crois pas trop parce que, d'abord, la République tchèque, ça ne peut pas se résumer à Vaclav-Claus, premièrement, que la Cour constitutionnelle, on ne sait pas ce qu'elle va décider, il faut qu'elle déclare d'abord recevable le premier recours. Troisièmement, l'Union européenne a quand même quelques arguments très concrets vis-à-vis de la République tchèque. Donc, il y a un moment où Vaclav-Claus va être obligé de réfléchir sérieusement par rapport à son obstruction. Ensuite, est-ce que David Cameron lui-même, une fois qu'il sera Premier ministre, a vraiment intérêt à se mettre sur les bras un référendum sur l'Europe ? Je n'en suis pas absolument certaine, parce que l'expérience montre, à peu près dans tous les pays d'ailleurs, que quand on passe de l'opposition à la majorité, de l'opposition au pouvoir, on devient tout d'un coup beaucoup plus compréhensif vis-à-vis de l'Europe qu'on ne l'a été. Donc, voilà, je crois que quand même, il ne faut pas trop noircir, mais il faut être vigilant, parce qu'on a besoin que le traité, en plus, rentre en vigueur le plus rapidement possible. Alors, la présidente suédoise, ça a été confirmé hier, voudrait qu'il entre en vigueur dès la fin de ce mois au prochain Conseil européen, fin octobre. Bon, c'est peut-être un peu optimiste par rapport aux décisions de la Cour constitutionnelle tchèque, mais il faut qu'il rentre en vigueur avant la fin de l'année, et que tout le dispositif institutionnel soit en place au 1er janvier de l'année prochaine, pour qu'enfin, ça marche, et qu'on puisse passer à des politiques concrètes, parce que c'est ça qui intéresse les Européens. Qu'est-ce qu'on va faire sur le climat ? Qu'est-ce qu'on va faire en matière d'énergie ? Qu'est-ce que nous allons faire pour sortir de la crise et lutter contre le chômage ? Qu'est-ce que nous allons faire pour que les pratiques financières qui nous ont menées dans le mur ne recommencent pas ? C'est tout ça qui est important. Voilà, plus vite on sort, on a un schéma institutionnel nouveau qui est stabilisé et mieux c'est. Il faut pouvoir sortir, d'abord avoir un schéma institutionnel stabilisé, quand on aura un président ou une présidente du Conseil européen, un haut représentant ou une autre représentante pour la politique étrangère, ce qui me frappe, c'est qu'il faut quand même qu'on imagine que dans ces postes, on peut peut-être s'interroger sur la présence d'une femme, par exemple, qu'on ne fait jamais, qu'une raison, qu'on n'est pas... Mais enfin, en dehors de ça, une fois qu'on aura ces deux personnages qui seront en place, à ce moment-là, l'Europe pourra recommencer à être visible. Ce qui m'ename, c'est qu'en raison des problèmes instituels qui traînent depuis cinq ans, l'Union européenne disparaît en tant que telle dans tous les grands rendez-vous internationaux. Au G20, c'était flagrant. C'est vrai que les G7, G8, G20 et autres ne sont jamais très favorables à la visibilité de l'Union européenne, mais c'est la première fois qu'on la voit à ce point disparaître derrière les États-nations. Ça change, et ça changera quand nous aurons un ou une présidente du Conseil européen, un ou une autre représentante pour la politique étrangère, c'est qu'il y a des colonies. Sous-titrage Société Radio-Canada